on se retrouve une nouvelle fois sur jump assemblée les amis on part justement jouer le fameux personnage minato on va jouer en jungle et on va changer notre sort sinon ça sert à rien c'est cette compétence voilà et c'est un assassin qui passe en temps se téléporter il a un il a trois compétences qui lui permettent de se téléporter après avoir utilisé une compétence de téléportation il peut dash en avant ou enfin il a un dash directionnel du coup tout se basera sur ça dans ses auto attaques principalement et il a une seule compétence offensive qui est malheureusement son rasengan qui a une petite portée qui ne se charge pas qui n'a pas une jauge de chargement ou autre le perso est un perso end game enfin mid game end game n'est pas là pour faire des dégâts au début et et malheureusement c'est là où malheureusement on aura un peu difficulté je suis sur ma troisième partie et je vous dis pas et est ce qui fait le frérot c'est qu'ils jouent c'est débile ou quoi bon ça commence mal ça commence vraiment mal il s'est pas joué lui aussi en gros coup pour jouer jungle alors que c'est un top laner voilà et voilà remarque après remarque c'est mieux pour moi donc il a pas son rasengan j'ai raté juste prendre son sang et bouger aucune réussite prendre des dégâts notre un peu voir le potentiel du personnage un genre top pas grave c'est pas grave j'ai essayé de tester le perso enfin de tester le combo j'ai encore un peu du mal par contre elle est rapide elle est vraiment rapide elle a trouvé là on va jouer sur le cooldown j'ai besoin de cooldown pour le rasengan il voudra me foncer dessus je vais récupérer ça et j'ai je pense pouvoir le buter ah c'est dommage aujourd'hui d'abord dash pense le perso est intéressant mais comme je l'ai dit le perso nécessite du stuff à la différence où vous avez des perso de type mage ou des perso comme un nobis qui vont pas avoir besoin d'avoir forcément d'avoir du gros gros stuff pour se débrouiller là j'ai besoin de millions de trois stuff recommence à faire de gros gros dégâts là et encore là j'ai de la chance parce que leur goku il est vraiment nul là mais par contre à partir du niveau 4 c'est là où je vais vraiment avoir des difficultés parce qu'il va avoir son ultime et c'est un kamenamia son ultime là je me barre avec la tv c'est vraiment je vous assure que le gameplay il est vraiment dur là vous croyez que c'est simple mais dites vous que là j'ai raté tout mon combo de a à z parce que en fait grâce aux téléportation de son ultime où je peux me déporter sur cinq points différents à chaque fois je peux mettre un dash un dash qui met des dégâts et là j'ai pas eu j'ai raté trois combos enfin trois attaques sur cinq au dash sur cinq en fait je pose une marque en fait je pose une marque qui me permet de me téléporter sur lui ou là on va faire ça j'ai je crois que j'ai une portée infinie sur justement sur la déportation sur la marque j'ai encore du malin j'ai encore vraiment du malin là entre deux bonnes mains ça serait une dinguerie j'ai vu un ennemi juste en bas là j'ai vu un ennemi juste en bas là j'ai vu un ennemi juste en bas là j'ai vu un en train de carrière avec goko j'ai vraiment du mal là en plus une mana J'esquive J'ai de la chance que j'ai plus eu de mana Oh j'ai raté la compétence Mais normalement je débute J'ai raté mon Rasengan J'étais vraiment à côté Ce qu'elle sait pas c'est que je vais lui refoncer dessus Un allié a été slain Un allié a été slain Un allié a été slain Vraiment là c'était pas mal Ah je l'ai raté Je vais prendre la tourelle Ah c'est dommage En fait j'étais en train d'essayer de tampou mon soin Pour retrouver assez de mana et me barrer Bon tranquille dans tout cas on est en train de gagner 10-0 Alors en même temps c'est Goku Le gameplay est simple T'as pas besoin de savoir le jouer Tu roules ta main sur ton écran Et t'as gagné En fait les deux persos les plus simples Et les plus forts Du coup c'est Goku et Sasuke Et c'est vraiment dommage d'avoir D'avoir sorti un gameplay aussi simple Et tellement fort Avec des persos comme ça en fait On me casse la tête J'ai encore trop du mal à jouer J'ai failli me faire buter J'ai raté J'ai raté le gros bière J'ai raté le test J'ai ratéelle J'ai raté J'ai raté Ok Je commence à comprendre un peu Le système de téléportation On va prendre ça Ouais Ah d'être pas mal Qu'est-ce qu'il... Ah il veut terminer Ah J'ai mal Je pensais pas qu'il allait crever dessus J'avais pas vu sa barre de vie au petit mob 15-0 Bon ça serait bien de terminer J'ai pas vu sa barre de vie au petit mob J'ai pas vu sa barre de vie au petit mob C'est vraiment trop simple C'est vraiment vraiment trop simple J'ai pas vu sa barre de vie au petit mob J'ai pas vu sa barre de vie au petit mob J'ai pas vu sa barre de vie au petit mob Un combo de ouf Un ennemi a été joué Un ennemi Pas mal Oh là là Ce combo Vraiment pas mal Oh les dégâts C'est pour ça que je vous dis Endgame Le perso Personne peut le test A part Shinovo peut-être A part Shinovo Et pour vous montrer un peu A quel point le perso est galère Voilà la gueule Je vais vous montrer Bon il a eu le MVP J'ai déjà lui Vraiment le La fin elle est vraiment pas mal 17-0 Ok J'ai déjà lui J'ai déjà lui On vous montre à quel point le perso Est difficile pour terminer cette vidéo Regardez bien Il a la difficulté De personnage la plus élevée du jeu C'est vraiment le perso le plus complexe Pour tous les persos que j'ai testé à l'heure actuelle Enfin j'ai testé tous les persos C'est vraiment le perso le plus compliqué du jeu Il n'y a pas plus compliqué que Minato Concrètement j'ai fait 3 parties Sur mes 2 premières parties Dites vous que j'ai fit sur ma deuxième Tellement tellement il est complexe C'est vraiment très très dur à prendre en main Pour un jeu mobile il est vraiment très très dur Maintenant on reste à voir ce que vont donner les autres On va essayer de les débloquer Là j'ai testé en off indie En entraînement Il est incroyable Sur ce les amis Je vous dis ciao On se trouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos A très bientôt Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz